Je commence à me retrouver dans une misère sexuelle Entre ceux qui pensent qu'ils vont pouvoir me baiser au premier rendez-vous Oui, mais en fait, l'important, ce n'est pas la durée, c'est l'intensité Soyez digne de ces boucliers ! Bonjour à tous Aujourd'hui, j'ai décidé de taper un petit coup de gueule Les filles, j'ai un conseil à vous donner Si vous êtes en couple, que votre bonhomme vous casse les couilles Mais un truc de ouf Mais vous savez, il vous casse les couilles pour des petits trucs en fait Qui s'assemblent les uns les autres Mais qui au final, vous les sentez bien, que ça vous bouillonne Ben fermez votre gueule en fait Parce que le célibat, ça n'a rien de marrant Surtout en 2023 Voilà, donc je vous explique la situation Ça fait à peu près un an et demi que je suis célibataire J'étais en couple depuis 18 ans avec le père de mes enfants Donc, me voilà fraîchement débarquée Donc, moi je ne sais pas où est-ce qu'on rencontre des gens à notre époque Je suis beaucoup sortie toute seule Visiblement, se faire accoster par un homme, c'est terminé Cette mode n'existe plus C'est bien emmerdant d'ailleurs Donc, les sites de rencontres Je ne rencontre que des blaireaux Je ne sais pas comment ça fonctionne Je suis tombée sur un charmant homme Un italien Qui m'a fait croire aux mons et merveilles Sans faire de promesses Ce n'était pas par rapport à l'engagement Mais disons que dans sa façon de se comporter Sa façon de s'exprimer Il voulait se mettre en couple Sauf qu'au bout de deux semaines Alors, le plus terrible C'est qu'on se voit le dimanche Le lundi matin, il me dit Tu vas me manquer Sans que je ne lui ai rien demandé Ça sort de lui Et le mardi midi Il me dit C'est terminé Alors, moi je ne comprends pas Et là, je suis Catastrophée Moi qui fais confiance à cet homme Alors que je m'en suis pris plein la gueule Avec mon ex Je lui ai donné ma confiance Je lui ai ouvert mon cœur Et Au bout de deux semaines C'est terminé Alors, vous allez me dire Deux semaines, c'est rien du tout Oui, mais en fait L'important, ce n'est pas la durée C'est l'intensité Voilà C'est ça qui est important Bon, bref Je rencontre d'autres hommes Comment vous dire ? Alors Entre ceux qui pensent Qu'ils vont pouvoir me baiser Au premier rendez-vous Ceux qui vous invitent directement Chez eux Pour un premier rendez-vous Mais oui, bien sûr On est teubé On ne regarde pas les infos On ne sait pas que les psychopathes existent Et on ne sait pas non plus Que vous pouvez prétendre être quelqu'un En étant tout à fait quelqu'un d'autre Mais oui, on est conne Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Ah oui Un putain de blaireau Avec lequel j'étais en rendez-vous Tout se passait très bien On rigolait Il me plaisait bien Et puis d'un seul coup Il me fait remarquer Que la serveuse Est très très mignonne Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre aussi ? Ah oui, je me suis fait agresser par un connard Qui visiblement Je n'avais pas le droit De ne pas être d'accord avec lui Mais bon, tout va bien Ne vous inquiétez pas Voilà Alors, mes copines me disent Tu es trop exigeante Tu es trop exigeante De quoi ? En fait Je... Qu'est-ce que je demande ? Je demande un homme attentionné Sportif Non fumeur Puis... J'ai 37 ans Donc à 37 ans C'est quand même normal De bien gagner sa vie Donc je demande Qu'il gagne bien sa vie Pas par rapport à l'argent Mais plus par rapport au fait De... De ce que ça veut dire À notre âge Ça veut dire qu'il a su évoluer Ça veut dire que c'est battu Pour... 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 Gravir les échelons En fait C'est plutôt pour tout ce que ça représente Que vraiment l'argent en soi Parce que je ne suis pas du tout Quelqu'un de vénal Et personne ne peut m'acheter Euh... Alors Je commence à me retrouver Dans une misère sexuelle Là Ça commence à devenir grave Hein Parce que bon Euh... Je suis un être humain Comme les autres Les femmes sont des êtres humains Comme les hommes Et nous avons aussi des besoins D'accord ? Donc Ça veut dire que Quand Je vais me faire une mammographie Et que j'en arrive au point Ou dans ma tête Je me dis Hum... Ça fait du bien Quand on me passe L'espèce de machine Là Pour voir à l'intérieur de mon sein Ça devient grave D'accord ? Ça devient très grave Donc Comment vous dire Je vais finir seule Avec mes 50 chats À puer la pisse Euh... À avoir un gros cul Parce que Évidemment Pendant que Je suis en... En... En désert émotionnel Je me venge sur le sucre Mais évidemment C'est normal Ça provoque de... De l'endorphine dans le cerveau Ça me calme Euh... Je ne comprends pas Je ne comprends pas Qu'est-ce qui ne marche pas ? Euh... Oui Parce qu'à chaque fois Qu'un mec me plaît énormément Et que... Ça cruche Je vois bien que ça cruche Ça fonctionne quoi Ça pourrait le faire Ça pourrait être génial Ils ne sont pas disponibles Émotionnellement Donc évidemment Euh... Le problème Vient forcément De moi Puisque Je ne sélectionne Au final Que des hommes Indisponibles Émotionnellement Mais euh... Alors je me fais soigner Ça Euh... Il n'y a pas de soucis Là-dessus Euh... Mais je... J'y arriverai pas en fait Je ne vais pas choisir Un mec dégueulasse Euh... Qui fume Qui picole Euh... Et qui est au chômage Euh... Juste parce que lui Il me donnerait de l'attention Bah tu m'étonnes Qu'il me donnerait de l'attention En fait Il est avec moi dans sa vie Sur ce Bonne journée Et fuck A tous les connards Et tous les blaireaux Qui sont pas foutus De m'apprécier Tel que je suis Pas mal Pas mal Pas mal Pas mal Saï Pas mal Pas mal Pas mal Merci.